bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous partager comment faire des cartes avec de l'eau dedans ou du gel c'est une technique assez originale je trouve avec des résultats très beaux alors on va faire cette carte là on commence bon avant de commencer à faire la carte d'aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des cols que j'utilise parce que j'ai eu pas mal de questions alors ces petites contenantes pour mes cols je les ai achetés sur aliexpress je vous mettrai les les liens dans la description de cette vidéo sur la description et j'utilise deux cols la glossy accents j'utilise surtout pour faire des décorations pour que ça reste brillant et après cette autre colle là ça s'appelle c'est un gel multi médium il est il est super super fort super collant et c'est celle là que j'utilise les plus le plus si vous il ya d'autres marques celle là c'est de la marque ranger je vais vous laisser aussi toutes les informations le nom complet mais c'est une colle assez je vais l'ouvrir c'est une colle assez épaisse et c'est vrai qu'elle sèche mat il n'y a pas trop de de résidus je sais pas même avec le vellum c'est cette colle là que j'utilise c'est vrai que c'est avec le vellum je l'utilise derrière les lettres mais il n'y a presque pas de on voit presque pas qu'on a qu'on a collé assez avec ça et c'est une colle très forte j'utilise surtout ces deux colles là bon par rapport à la carte d'aujourd'hui je vais utiliser cette planche de tampons que beaucoup de monde elle l'a déjà utilisé je vais faire d'abord de tamponnage de toute façon j'ai fait tout le temps de tamponnage parce que il ya sûrement un qui va rendre mieux que l'autre et de toute façon cette fois ci j'ai besoin de découper un de deux tamponnages parce que je vais faire une espèce de masque vous verrez après pourquoi alors il ya mes deux simplement je mets de la poudre d'embaussage parce qu'après on va coloriser ça et pour colorier ça c'est beaucoup plus facile d'avoir les bords avec de la poudre embossé les bords embossés parce que c'est une façon aussi de ne pas sortir de ne pas sortir on triche un tout petit peu et c'est une façon de ne pas sortir du bord du dessin alors j'ai chauffé ça au pistolet cette vidéo je vous dis elle est un peu plus lente que les autres vous me direz si c'est trop lent mais bon j'essaye de voir ce qui convient mieux pour tout le monde elle est beaucoup plus lent si vous voulez vous pouvez bien sûr avancer plus vite que la vidéo là si vous voyez aussi les tampons c'est des tampons d aliexpress et c'est sûr que des fois il ya des petits défauts pour ces tampons là on voit pas bien ça tamponne pas les petits yeux de la sirène mais on fera ça avec après un petit un petit marqueur c'est pas un problème là je vais coloriser là j'ai fait beaucoup plus vite j'ai augmenté la vitesse je suis pas forte du tout j'ai pas non plus peut-être les feutres qu'il faut parce que c'est des feutres pas cher de chez action mais bon j'arrive quand même à faire des choses à peu près correcte je peux pas me comparer aux personnes qui savent vraiment comment comment coloriser donner les 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 côtés d'ombre et tout ça je ne peux pas faire ça mais bon on arrive à voir une image une image jolie je trouve même en mettant des couleurs tout simple je trouve que l'image elle est belle parce que la petite sirène elle est trop belle je faire je vais faire deux couleurs une couleur un peu violée une couleur un peu verte désolé les fois des fois ma tête sera dedans parce que j'ai besoin de bien voir je vois pas trop pas trop bien de loin j'ai mis hop alors là je mets du vert et je mettre du violet et on va finir les couleurs de ma petite sirène peut-être pas trop parler le temps que ça se finisse de la petite sirène peut-être pas trop parler le temps que ça se fait de la petite sirène peut-être pas trop parler le temps que ça se déroule d'autres de la petite sirène peut-être pas trop parler les gens sont pas trop Là je vais me guider avec un cercle parce qu'après je vais découper un cercle sur ma carte et là ça va ressortir du cercle alors c'est pour avoir simplement un repère de où je vais voir, où on pourra voir ou pas. Je tamponnais des petits poissons et une petite algue aussi, toute simple. Je vais aussi mettre de la poudre embossage parce qu'après je vais venir faire un effet un peu océan sur tout ce cercle là et l'embossage va me protéger la peinture. Il ne va pas être sali par la couleur bleue parce que ça la protège. C'est de la poudre embossée transparente. Et c'est pour ça que je vous avais dit qu'on va couper la deuxième petite sirène pour faire un masque, pour couvrir la sirène qu'on a déjà. C'est fait ça. Je vais le couvrir avec des tapes scotch repositionnables. Je pourrais après l'enlever et je vais prendre de l'encre d'istress pour faire un petit fond océan. À peu près surtout mon cercle, de toute façon après ça va être découpé. Mais simplement je vais faire tranquillement un peu de tamponnage pour que ça donne un effet océan. Il faut tenir un peu le masque parce que c'est vrai que je n'ai pas trop, il n'est pas super collé. Mais ça aide à protéger parce que sinon la sirène elle serait pleine de peinture bleue aussi. Alors j'enlève et c'est une façon de protéger. Je vous montrerai aussi dans une autre vidéo, il y a un masque liquide qui sert à faire ça. Alors après, pour cette carte j'ai pris du gel parce qu'avec l'eau, je vais vous montrer une carte après que j'ai fait avec de l'eau. Mais c'est vrai que c'est super difficile, l'eau est fuite tout le temps. Et je me dis comment je peux faire cet effet avec autre chose. Et j'avais du gel, du gel alcool pour les mains et je dis je vais essayer avec ça. Et finalement j'ai bien aimé. De toute façon, vous regardez là, j'ai pris un petit sachet, même des sachets où on achète des trucs de loisirs créatifs. C'est un sachet qui couvre à peu près la taille de mon truc. Je mets du gel, je renforce les côtés quand même avec un peu de scotch. Et là j'essaie de voir la quantité dont j'ai besoin. Alors je mets un peu, j'essaye de la mettre un peu sur les côtés pour voir si ça va couvrir un peu l'espace que j'ai. Parce que je n'ai pas une surface énorme et je ne veux pas que ce soit gros. Je veux une couche assez fine de gel. Quand j'ai la couche que j'ai, je referme de la même façon. Je referme avec du scotch. Et c'est bon, j'ai mon petit sachet de gel. Ça ne va pas fuir, ça ne va poser aucun problème. Et il y a des bulles à l'intérieur et on peut jouer aussi, on peut toucher la carte. Je trouve que c'est très marrant. J'ai beaucoup aimé finalement l'effet avec cette petite sirène. Après pour cette carte, j'ai fait ces petites bordures avec une perforatrice. Ça me faisait penser à, je ne sais pas si en français c'est les écailles de la sirène. Je pense que si. Alors j'ai voulu faire trois couleurs différentes. J'ai laissé coloriser, j'ai coupé, j'ai laissé, j'ai laissé une bande blanche. Mais pour les deux autres, j'ai colorisé simplement au feutre alcool. J'ai pris deux couleurs. Et avec ça, je vais couvrir toute la surface de ma carte. Et après au centre, là c'est pour ça que je dessine aussi le cercle parce que je m'ai repéré par rapport à ça. Je ne vais pas tout mettre pour essayer d'économiser un peu les bords perforés. Parce que c'est vrai que ça m'a pris pas mal de temps pour faire ça. Mais je suis assez contente du résultat. Alors je trouve que ça valait le coup de le faire. Vous devez essayer avec les perforatrices que vous avez chez vous. J'ai pris celle que j'avais chez moi et je trouve que c'est bon. Là je mets alors du double face. Vous pouvez mettre de la colle normale. Ça aussi c'est pas indispensable. Et je vais commencer à coller mes petits... Je vais commencer d'en bas. A commencer pour coller mes petits morceaux. Les uns sur les autres. En suivant toujours le même... Le même ordre des couleurs. Je mets... Là on le voit plus bleu. Mais vraiment c'est un peu vert. Et le blanc. Et on va continuer comme ça jusqu'à tout... Sauf que le centre, vous allez voir. Je montre. Je vais pas vous montrer tout. Le centre, je vais faire que les petits bords. Comme ça j'économise un peu de mes bords. Et je pourrais couvrir toute ma carte. Désolé ma tête. Alors je vais faire comme ça. Là bientôt on va couper. Et je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai à la fin. Là. J'ai couvert tout. Et je vais découper mon petit cercle. Après j'ai mis un petit rebord aussi. Et je l'ai peint avec... C'est ce feutre là qui s'appelle Wink of Stella. Ça se voit trop... Malheureusement ça se voit pas trop sur la vidéo. Mais c'est très très beau. C'est un feutre qui fait un effet... Un effet pailleté très très beau. A la lumière. Là la caméra elle le capte pas. Mais c'est très très beau. Et là simplement je vais coller... Mes morceaux... Ma petite pochette avec le gel. Je vais coller que trois côtés. Je trouve que c'est assez. Et je sens que ça permet... Que ça permet au gel de bouger un peu. Et après... Bah je vais coller ma petite... Le petit fond de la sirène. Et après simplement... Je vais mettre un petit message de merci. Et la carte elle est finie. Je pense qu'il y a beaucoup de travail sur cette carte. C'est pas compliqué. C'est simplement une question de temps. Mais le résultat il est tellement beau que... Bon... C'est... Je pense que vous pouvez essayer. Là après je vais couvrir. Là j'essaie de coller mon petit... Mon petit message. Que finalement... Je ne suis pas très convaincue. Je voulais le mettre au milieu. Mais ça cachait la sirène. Après... Bon finalement j'ai décidé de le laisser là. Mais peut-être... Ça sortait... Ça ne ressortait pas trop. Bon... Je ne sais pas. Mais bon... De toute façon... On pourra après refaire la carte avec d'autres couleurs. J'ai essayé plus cette technique avec le gel. Parce que j'ai beaucoup aimé vraiment. Je trouve que c'est... C'est beau et c'est différent. Là je l'ai séché un peu. Et là je vais vous montrer alors les autres cartes que j'ai faites avec cette technique. Cette première carte là aussi. C'est vrai que... Il n'y avait pas de lumière ce matin quand j'ai enregistré cette vidéo. Alors... Je pense que les couleurs elles ne sont pas si belles comme elles sont en vrai. Là c'est de l'eau. Là j'ai mis de l'eau. Mais c'est un sachet... C'est les seuls sachets que j'ai arrivé à tester sans que l'eau... Sans savoir sans qu'il y ait de fuite. J'ai fait des petites fleurs. Et je voulais faire le fait d'un petit bocal, d'un petit pot de fleurs. J'ai beaucoup aimé. Mais ça c'est de l'eau. C'est la seule que j'ai faite avec de l'eau. C'est aussi possible si vous avez... Il faut essayer. Je vous recommande d'essayer. Vous remplissez la petite pochette d'eau. Vous pourrez renforcer le bord. Et vous la laissez. Vous ne faites pas la carte. Vous la laissez reposer. Et vous regardez s'il y a de l'eau qui fuit ou pas. Au moins deux heures. Là c'est une autre que j'ai faite. Alors celle-là je l'ai faite avec du gel. Le petit poisson. Je ne savais pas en fait après. J'ai décidé que je collais ça par dessus. Parce que je n'ai pas trop aimé mon premier message que j'avais fait sur du vellum. Je trouvais que ce n'était pas très beau. Alors finalement j'ai collé ça comme ça. Et là il y a du relief aussi. Il y a de la mousse artisanale pour faire ressortir un peu ce panel blanc. Comme si c'était une... Je ne sais pas comment on appelle ça. Un bocal à poissons. Un petit poisson rouge. Un petit Nemo. Et vous voyez comment on peut bouger le gel. Je trouve que c'est original. Et après il y a la carte. La carte qu'on a faite aujourd'hui. Je pense que... Il y a beaucoup de possibilités aussi avec la technique des rubans perforés. Vous pouvez faire des cartes avec les couleurs de Noël. Il y a plein de possibilités. J'espère que vous avez aimé cette carte. Cette idée. J'espère avoir vos commentaires. J'adore lire vos commentaires. Sinon aussi... Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi mettre vos pouces en haut. Pour me dire que vous aimez mes vidéos. Je vous remercie beaucoup. Parce que j'ai fait des commentaires super gentils. Et je suis trop contente de partager toutes ces vidéos avec vous. Je vous dis merci. Et à la prochaine. Comme d'habitude, je vous dis merci. Je vous invite à vous abonner. Et aussi, je voulais vous dire qu'il y a d'autres informations peut-être importantes sous la section de description de cette vidéo. Comme les liens pour mes réseaux sociaux. Ciao ! Merci !